Bonsoir la France et les autres. J'ai envie de te dire, bravo Maki ! Merci, merci, merci. C'est lui qui trouve la ref, il est parfait. It's my life ! Hey là team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boucherie. Tout à fait. Carpo M, n'oubliez pas La Boucherie. Parce que là, on n'en parle pas. En ce moment, on ne fait pas trop de boucherie. C'est vrai, La Boucherie. Mais bientôt, on va rentrer dans des murs. On va faire du fou. On va se casser la gueule. C'est vrai, c'est vrai. On va se tamponner. C'est patin dans le crâne. Twingo contre Twingo run. Ouais, moi je... On peut le faire même. Il y a tout à faire là aussi. Bonjour à toi, oui. C'est une frite. Je t'interdis. Je vais vous la montrer après. Dans le best-of. Voilà, un épisode tout particulier. Comme ça, on a un expliqueur. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc Majid s'est fait un petit plaisir. Il nous a ramené 7 pépites. Bravo ! Ah oui, j'ai oublié ! Bravo Majid ! C'est lui qui trouve la ref. Ça y est, il est trop fort. Il est dans les commentaires. Trop trop fort. Donc expliqueur un peu pourquoi. Alors, je vous explique. Donc Majid, il nous a ramené un petit délit. Donc, Twingo Gordini GT. Magnifique. J'en avais marre de rouler avec des grosses voitures la semaine. En fait, petite voiture le week-end. Et j'avais le choix entre la Twingo Rhein. En fait, c'était soit la Twingo RS et soit la GT Gordini. Donc, pourquoi Majid, tu as choisi la GT Gordini à la RS ? En fait, j'ai pris la GT Gordini parce qu'en fait, si tu veux, déjà, bon, coup de cœur. Elle est belle, tu vois. Esthétiquement, c'est vrai que les... Et déjà, en termes de prix, on va parler de prix aussi. Ouais, c'est vrai. Il faut dire la vérité, une RS Gordini en cas de phare, déjà, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. C'était vraiment pas ça le truc qui a plus prédominé. Ce qui a plus prédominé, en fait, c'est le fait que celle-ci a un turbo. OK. Et pour l'utilisation de tous les jours, j'aime bien rouler avec trois couples, en fait. Même si elle n'a pas trop de couples, je vous dis la vérité. Mais avec la petite carte qu'on va lui mettre après, d'ailleurs, elle a un peu plus de couple. Et franchement, même les amortisseurs et tout, c'est un peu plus confortable. Et une Twingo, même une Twingo DCI 65 chevaux, ça a dû chasser. Vous mettez des bonnes roues, ça a dû chasser. C'est vrai ou pas rien ? Je peux en témoigner. En vrai de vrai, je pense que la polyvalence, c'est pour ça que j'ai opté pour la polyvalence. Ouais. Je fais juste un petit rappel, du coup, donc la Twingo RS phase 1, phase 2, donc c'est un litre 6 atmosphérique. Donc celle-ci, on est… 133 chevaux, c'est super. 133 chevaux, ouais. Et celle-ci, on est sur un 1 litre 2 TCE 100 chevaux. Exactement. 100 chevaux pour le moment, hein. Exactement. Pour le moment. Et les deux en boîte 5, c'est ça ? C'est ça, boîte 5 les deux. Alors, bon, on peut faire un petit tour. En tout cas, moi, étant un grand fan de Twingo, je la trouve magnifique. Franchement, c'est un perfect avec les jantes, qui ne sont pas les jantes de la Gordigne, tu sais, ce n'est pas ces jantes-là normalement, mais elles sont mieux. C'est vrai, je ne savais même pas. Si, si, elles sont mieux. C'est le spécialiste des Twingo. Oui, tout à fait. Alors… En tout cas, Rennes, le bloc avant. Il est beau. Voilà. Donc, on est sur une phase 2, donc une 4 phares. Appelons ça phase 2. Voilà, donc 4 phares, on a le rappel de phares ici, magnifique. Qui est, je vais le répéter 50 fois, qui est la meilleure Twingo de tous les temps. Bah ouais, c'est la Twingo 4 phares. Non, la Twingo 4 phares, Rennes, c'est la meilleure Twingo de tous les temps. Tu sais, tu m'en prends pour un fou. Mais en RS, je préfère la phase 1, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est normal. Je la trouve plus bestiale. En RS, tu préfères la phase 1, Rennes, parce qu'une phase 2, on n'en a jamais vu déjà. Pour commencer. Elles sont trop chères. Elles sont trop chères. Tungo 2 RS, 4 phares. C'est des malades éléments de 15 balles, là. Vous êtes malades. La dernière fois, j'ai même regardé sur internet pour savoir si elle existait vraiment. Parce que je me suis dit, je ne l'ai jamais vue. Si elle existe. Il n'y en a aucun qui l'a. Elle a une bouche comme ça, comme la Q3 RS. Ou la Mégane 3 RS. Elle est pas mal, mais elle est trop chère. Bref. Magnifique pare-chocs ici, un peu bombé avec les anti-brouillards ici. On a du lac ici, magnifique. T'as mis le petit sigle GT. Ah merde, zut. T'as mis le petit sigle GT, merde. Tout à fait, le petit sigle GT. Rentre dans les détails. C'est pas parce que ce n'est pas une M3 ou une RS4 ou une RS5 que tu vas la bâcler. T'es fou, c'est mieux. T'as mis les deux petites lignes. C'est mieux. Les lignes de racing. C'est mieux que la édition 1, mon grand. C'est mieux, c'est mieux, bien sûr. Tout à fait. On a même les cercles ici en gris. Franchement, c'est un travail. Franchement, regarde même les rétros. Le jeu de couleurs, c'est pas mal. Rappel gris sur les rétros. On a le double toit au grand panoramique. Magnifique. Double toit, ouais. Avec le grand. Regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. Regarde. Gordini Series. Incroyable. Franchement, j'aime bien. Le béquet. Gris. Tout à fait. La fin de la ligne racing. Qui se finit ici. Fini par un superbe embout. Franchement, il y a pas mal l'échappement pour une Fungo. Et c'est le même que dans les RS. J'ai jamais vu une bel échappement. Tu sais que c'est le même. C'est vrai ? C'est le même que dans les RS. Ouais, c'est le même. Même le petit diffuseur à l'arrière laqué. Ouais, magnifique. Avec l'oeil ici, avec le gris. Ouais. Je trouve en fait... Non, le mélange des couleurs bleu, gris, noir laqué. C'est magnifique. Même les feux arrière. Regardez sur les quatre fards. Regardez. Regardez les feux arrière là-bas. C'est la mienne. Je n'ai pas le droit de dire que c'est un caca. Elle n'a pas de béquet là-bas. C'est une frite. Regarde ce qu'elle a. Regarde ce qu'elle a. Je peux la lever. J'ai pas réussi. Il me faut des trucs. Bref. Regardez là-bas. C'est vrai que c'est pas pareil. Les feux, ils sont beaucoup plus beaux. Ils sont plus beaux. Mais du coup, t'as deux feux. Contrairement à la phase 1 où t'as juste ce feu-là. Esthétiquement, la famille, vous avez vu, c'est une très belle voiture. C'est pas le meilleur. C'est sale. Mais franchement, le bloc avant, je kiffe. Je suis sérieux. Vous croyez que je fais du cinéma ? Non, un Twingo ou tout. Non, un Twingo quatre fards. Comme ça, j'étais... Attendez. Là, on est réglé en mode daily. Avant de la ramener, vous pouvez demander à rien. J'étais excité. Ouais. Non, non, non. Il m'en fout. Le gars m'a dit le contrat technique. Non, c'est bon, fais le point. T'inquiète pas. Est-ce que vous voulez que je raconte la vraie, moi ? Moi, je peux raconter la vraie. Il roulait avec la Twingo noire. Elle est de 65 chevaux, là, 60 chevaux. Elle avançait pointy. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont sur Snap, ils peuvent confirmer. Il a mis retour 1, retour 2. Il a rigolé. Il a dit, ça marche quand même. Il a mis une story juste après. Il a écrit qui vend Tungo GT ou RS. Exactement. Après, toute la nuit, ils cherchaient le Twingo. Et bref. Montre-leur l'intérieur. Allez, je vous montre. C'est parti. Alors, contrairement à une Twingo classique, c'est exactement pareil au niveau du panneau de porte. Il y a simplement ici, ils ont fait un effet cuir un peu. C'est du cuir. C'est du cuir. C'est du cuir. Incroyable. Cuir surpiqué. Et merci bien. Les sièges incroyables. Montre-leur bien les sièges. Je te montre les sièges. Incroyable. Ils sont bien baqués, bien trucs avec l'inscription Gordini ici. Et avec le rappel du panneau de porte sur les sièges. Ouais, franchement. T'as vu ou pas ça ? C'est le même. Des fois, il est bleu. Moi, j'aurais préféré qu'il soit bleu. Et même à l'arrière. Hein ? Même les sièges à l'arrière. Ils ont été aussi un peu bombés là. Je ne sais pas comment on dit. Eh, pour une Twingo, ils sont magnifiques les sièges. Ouais, franchement. Et regarde le confort, Ryan. Tu vois pas ou quoi ? C'est confortable de ouf. Le magnifique volant avec le rappel ici. T'as vu à point ? Le volant à point. Regarde, Ryan. Comme dans les Golf 430 à l'époque. Exactement. Ça, c'est pour retenir la sueur quand tu... Pour l'adhérence. Tu prends des trucs comme ça. Le petit poteau Gordini va avoir un petit humour. Compteur 300. Voilà. Voilà. Compteur 300. Compteur 300. Boîte Manu. 5 rapports. Avec le petit pommeau Gordini aussi. Magnifique. Tapis de sol Gordini. Ah, le pédalier en alu. Ça, c'est une bonne option. Johnny, ça. Nickel. On aime assez. Franchement, c'est pas mal. Elle a le poste USB aussi. Avec l'auxiliaire. Avec le Bluetooth audio. Et tu vois, il y a la petite plaque là-bas aussi, Gordini. Je ne sais pas si tu as montré, mais c'est pas mal. Franchement, tu as vu même l'intérieur et tout. Moi, j'aime bien. En fait, c'est simple et efficace. Ouais. Pour tous les jours, c'est très, très bien. Ça, c'est la voiture de la cahier. Tout à fait. Tout à fait. Et la Fiat 500, c'est la voiture plus pour les riches. Tu vois. 500 Abarth. Tu vois ce que ça tue ou pas ? Ouais, c'est vrai. En fait, t'as le choix soit entre une Tungo RS ou une Fiat 500. Tu vas prendre une Tungo RS, c'est sûr. Si t'es de la street, tu vas prendre une Tungo RS. Si t'es plus... T'es plus aisé. T'as un Jessica Baudel. Elle va pas être contente. Elle a une 500 Abarth. Non, après, c'est une femme. C'est pas la même chose. Non, elle est pour un homme, tu vois. Après, moi, je me verrais pas rouler en Fiat 500 Abarth, tu vois. Non plus. Je te dis la vérité. Je suis plus Tungo RS. Tu vois, c'est comme ça. Je suis un mec de la Cahier. Moi, je suis un mec de la street. T'es un mec de la RS. Après, c'est pas dérangeant les gens qui roule en Fiat 500. Attention, c'est une très très bonne voiture qui roule très très bien. D'ailleurs, j'ai déjà roulé en Fiat 500 Abarth. C'est incroyable. En termes de sonorité, même en termes de car... Le GPS, le compteur, tout, il est mieux en fait. Après, c'est pas les mêmes prix. Faut dire la vérité. C'est cher. Après, c'est mieux fini. À l'intérieur, c'est mieux fini. Exactement, c'est mieux fini et compagnie. Mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Moi, quand je cherche une petite voiture, je ne cherche pas à mettre 20 000 euros dans une Cungo ou dans une Fiat 500. Tout à fait. Il faut faire mettre entre 5 et 10 000, avoir un truc raisonnable avec pas beaucoup de kilomètres, que mettre 20 000 euros quand ça reste une Fiat 500. Après, chacun a son choix. Bon, je la carte. Il y a trop de technique. Passer d'action, moi, je la carte tout de suite. Aujourd'hui, c'est qu'on va cartographier la voiture parce que là, elle fait 100 chevaux. Elle roule déjà très très bien, je vous dis la vérité. Mais Ryan dit que reprogrammé, ça prend 35 chevaux. Entre 30 et 35 chevaux. Donc, entre 130 et 135 chevaux. Et on va voir ce que ça donne 135 chevaux dans une Cungo. Donc, à tout de suite. Ryan va vous montrer, il va envoyer. En fait, là, si vous voulez, on va procéder à la lecture du fichier. Il va extraire les données du calculateur moteur. Ensuite, on va aller les modifier. Ça, c'est la petite magie. On va modifier un peu les données. Hop, là, les multimaps qu'il y a. Ensuite, on réinjecte. On réinjecte le fichier dans la cartographie moteur. Et à partir de ce moment-là, la voiture, c'est un monstre. Ryan ? Oui ? Là, du coup, il est en train de galérer à trouver la prise Jag. Là, tu n'as pas le droit de vous montrer ce côté-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une voiture qui est beaucoup volée. Et on a décidé de cacher la prise Jag. Et tout à l'heure, on a démonté le tableau de bois. Donc là, c'est un peu compliqué. Ouais, malheureusement, c'est un fléau. Le Tungo, pour faire des GT, contre les RS, même si beaucoup volé. Et on ne sait pourquoi. Parce que regardez comment elle est magnifique. Vous ne voyez pas. C'est mieux qu'un M2 compétition. Et voilà. Donc là, on va procéder à la recherche de la prise au BD. Je l'ai, je l'ai. Tu as trouvé, c'est bon ? En fait, tu voulais tout à l'heure. Il a mis peut-être trois quarts d'heure, une heure pour trouver la prise Jag. La prise au BD. La prise Jag. La prise au BD. Et je ne sais pas pourquoi, il l'a recachée. Alors, je savais très bien qu'après, on devait la reprogrammer. Mais bon, ça, c'est rien. J'aime pas quand il y a des ordres. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça s'allume. Ça s'allume. Donc là, il va procéder à la lecture, Ryan ? Tout à fait. Après modification, écriture. Et on se donne rendez-vous là, quand on réécute. Allez, je m'en occupe. C'est parti. Donc voilà la famille. Là, on a tout fait derrière la réécriture. Donc c'est modifié. Il n'y a plus de puissance. Donc là, il ne reste plus qu'à faire l'essai. On verra ce que ça donne 135 chevaux dans une Tungo. Est-ce que c'est mieux qu'une Tungo RS ? Parce que j'ai déjà roué en Tungo RS. Je vous le dirai. Est-ce que c'est mieux qu'une Siat 500 bar d'origine ? Je vous le dirai aussi. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Moi, je suis dans le truc là. Je suis encore dans le truc. Je suis encore en train de calcer. Arrête de montrer, mec. Ils vont venir pour Matura entrer. Matura, mon Johnny. Matura, mon Johnny. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonsoir Paris. Bon, on est là. Bonjour. Gortini. Gt. On est là. Bonjour. Bonjour ma camara. Ah, c'est assez de persifoade. Il faut se récler. On tira y'en a. Paracune. Paracune. C'est parti, donc voilà la famille. Allez, vas-y. Alors, on est parti pour cet essai. Non, je... Mais, je fais attention au matos. C'est attention à la bagnole. Non. C'est pas bon. Putain. Je tente en faire rien. Mais, vas-y ma grand Dieu, je vais mélanger la... Wouaw. Elle brûle. Je vais te les manger les gouttières. Tu vas voir. Ah ouais, c'est du bon shit, hein. Oh, ouais. Ça te se sent bien. T'as vu ça ? Ah ouais, c'est quelque chose. Ça sent la gomme. Ah, ça sent bon. Ça sent le fric. Ah ouais, ça c'est un pognon qui part en fumée ça ! C'est ça que j'aime bien avec la Tungoran ! Tu peux casser, c'est des pièces plus mobiles ! Qui se barre, tourne, avance ! Voix, voix, ma grande voix ! Effectivement, c'est un petit avion de chasse ! Ah ouais, ça marche bien ! On sort bien la carto ! Ah ouais, marche bien ! Franchement ! Ah, ça avance bien ! Regarde rien ! Regarde comment c'est stable ! Nickel ! Regarde deux châssis, je te jure, c'est vrai ! Regarde ! Ça a vraiment du châssis ! Je suis étonné ! Et en termes de freinage, il faut le savoir, c'est une Twingo, le freinage est exceptionnel ! Franchement, il est exceptionnel le freinage ! C'est du bon ! La voiture est légère, elle pèse une tonne, une centaine ! Depuis la Golf 2, on ne fait que des voitures marrantes ! Ça fait partie vraiment des voitures avec lesquelles tu t'amuses grave les Twingo, c'est connu ! Elle a des tours minutes ! On a 6800 ! 6800 ! 6800 ! Son moteur est assez pointu ! Ouais, c'est pointu ! Et tu vois ce qui est bien avec les Twingo ? C'est que tu peux tartiner et tout ! T'as vu les freins ? C'est bien ! Comme c'est pas trop puissant ! Les freins sont super endurants ! Comme c'est léger aussi ! Ouais, c'est bien aussi ! Comme c'est léger ! Tu vois, c'est bien ! Toujours mettre un petit rappel, on sait jamais ! Histoire de... Comble manque de puissance ! Comble manque de puissance, tout à fait ! Incroyable ! Si t'es un pilote avec ça en ville, il n'y a pas grand monde qui te rattrape ! Tu peux tout traîner ! Franchement, ça marche pas ! Elle est fun, ça marche ! Et pour le coup, voilà ! Et je voulais absolument une voiture avec laquelle je puisse rouler tous les jours ! Mais j'ai quand même de la puissance ! Deuxième ! Ouais, deuxième ! Elle ferme ! Ouais, j'ai le vélo ! J'aurais un escape, et j'arrête ! Je te jure qu'elle marche ! Vas-y, on voit, on voit, on voit ! Très pointu ! Rappel ! Rappel ! Rappel ! Il secourt les gens de toi ! Continue ! Regarde, ça suit la courmure ! Rappel ! Rappel ! Rappel ! C'est une torche ! Rappel ! Rappel ! Rappel ! Rappel ! Non, bref, j'ai venu de changer de toute façon ! On n'a rien à foutre ! Ouais, je sais ! Non, soyez rien plus sérieux ! Non, non, non ! Non, sois pas sérieux, c'est génial ! Est-ce que tu veux, vas-y ! Rappel ! Vas-y ! Fram ! Fram ! Fram ! Regarde, on va s'ouvrir, on n'a rien à foutre ! C'est une bombe ! Elle brûle ! Deuxième ! C'est de la torche ! Oh ! Si, 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 il faut que ça brûle ! Je veux bien mettre quelques rappels ! Au pire, changer l'endriage, ça ne coûte pas trop cher ! Et je n'ai pas envie de tout casser ! Ah ouais ! Là, c'est dommage qu'on ne peut pas filmer l'odeur ! Parce que là, il y a un mélange de tout ! Un peu l'endriage aussi ! Ouais, un petit peu ! Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, ça a du châssis ou pas ? Ça a du châssis, c'est pointu, c'est fun ! Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas ! Et c'est une voiture trop, trop marrante ! Ah ouais, c'est trop marrant ! En fait, si vous voulez, j'ai choisi la Tungo GT parce qu'en fait, un jour je suis parti acheter une Tungo GT, mais bon, elle était un peu ancienne, un peu abîmée ! Voilà, elle coûtait un bon petit prix, donc j'ai été la chercher, et je l'ai revendu le jour même ! Mais avant de la revendre, je l'ai essayé ! Et quand je l'ai essayé, j'ai pu constater, j'ai dit, c'est bizarre, tu roules avec une Tungo, ça a du couple en essence, tu vois, c'est rare ! Ouais, c'est vrai ! J'avais roulé avec des Tungo 1L de essence, moi, que voilà, c'est tout dans les tours, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de couple ! Et j'avais kiffé ! Et franchement, je ne suis pas déçu, parce que là, le châssis est incroyable ! Même la direction, elle est magnifique ! Et pour rouler tous les jours, en fait, il me fallait quand même une voiture avec laquelle... C'est le 24DM, en le temps, ils ont un rappel ! Rappel, 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 vas-y ! Vas-y, je l'ai poussé ! Elle est bonne troisième, regarde la troisième, elle est incroyable ! Et même les amortisseurs ! Ouais, je te dis, elle est bien ! C'est lui-on, c'est lui-on ! Si vous voulez, pour rouler tous les jours, des fois, on se dit, ouais, on va prendre une petite voiture ! Moi, vous savez comment que je suis, bon, il faut dire la vérité ! Il me faut quand même, même si je ramène une petite voiture, il me faut quand même une petite bobinette ! Il faut quand même une voiture avec laquelle, si quelqu'un m'énerve, je peux le doubler, tu vois ? Je peux m'énerver, je peux le pousser un peu ! Ah ça, pour le coup, si tu es un bon conducteur, en ville, tu peux faire un... Ouais, avec ça, tu vois, avec ça, tu n'es pas ridicule ! Tu vois ce que je veux dire, ou pas rien ? C'est-à-dire, tu peux doubler, accélérer... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux surprendre les gens un peu, quand même, il y a de la pêche, il y a de la puissance, quand même ! Sur un rapport poids-puissance, on va dire, elle fait une tonne et quelques... On va dire que pour une voiture de 2 tonnes, c'est l'équivalent de 200 chevaux, tu vois ? Ouais, c'est vrai ! Donc, ce n'est pas non plus ridicule, mais pour une petite voiture, voilà ! Une voiture de 200 chevaux, entre guillemets, c'est une voiture quand même qui roule vite ! En tout cas, elle est fun ! Ouais, ouais, elle est vraiment fun ! Franchement, elle est fun ! Et là, maintenant, on est sur un meilleur rapport poids-puissant, puisque dans le sens où on est à 130-135 chevaux, c'est ça ? Ouais, c'est ça, entre 130 et 130 ! Et ayant déjà roulé une Tungo RS, C'est creux ! Pour ma part, franchement, ça roule mieux une GT ! Carto ! Ça roule mieux une GT-Carto qu'une Tungo RS ! Ouais ! Parce qu'on sent le couple, en fait ! Ouais ! Si vous voulez, on a l'allonge de la Tungo RS, et on a le couple avec ! Il y a peut-être le bruit qui est mieux dans la RS ! Ah oui, après, oui ! Après, après, je ne suis pas en train de dire que la GT Gordini, elle est mieux qu'une Tungo RS, dans le sens où... La RS, elle a été taillée pour, justement, pour... Ouais, parce qu'elle a le châssis cup en avantages ! Pour le châssis, exactement ! Même ce moteur-là, il... Le 1.6 SV, il prend des tours, tu vois, quand même ! Même si, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal, toujours, déjà ! Mais celle-là, regarde, pour un moteur à turbo, elle prend énormément de tours, hein ! Moi, je vous le dis, hein ! Franchement, ouais ! Regardez ! Mais vous n'avez pas peur, en fait ! 6800, c'est respectable ! En fait, ce qui est bien avec la... Avec cette Tungo, c'est qu'en fait, vous n'avez pas peur de rouler vite, parce que t'as du châssis, t'as du freinage, et c'est vraiment pas approximatif, hein ! Franchement, pourtant, c'est même pas une RS, hein ! Mais c'est déjà très, 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 très bien ! Franchement ! Et on va parler aussi du pommeau de vitesse. Ryan, je ne sais pas si t'as remarqué, regarde toi, qu'il y a une Tungo DC, regarde la différence, tu vois ! Il est un peu plus dur, tu vois ! Ah ouais ! T'as remarqué ? Incroyable ! En fait, il... Même c'est mieux ! Ouais, il est typé de sport, en fait ! C'est plus précis, c'est plus précis ! Et il me fait penser un peu au pommeau de vitesse des S38P, entre guillemets, qui est un peu plus dur, voilà, qui accroche un peu, qui est un peu... Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Même ça, tu vois, ils ont été dans ce détail-là, tu vois ! Dans les détails ! Même le toucher du pommeau, il est agréable ! Ouais, ouais ! Même le volant, je le trouve un peu trop grand ! Mais il est beau ! Ouais, avec les deux petits trucs-là, il est beau ! Ouais, c'est la même, c'est juste que... Après, ils ont amélioré le grip ! Ouais, mais pour une Tungo, ils auraient pu faire un volant un peu plus petit, tu vois ! Mais bon, après, voilà ! La commando volant ! Celui qui aime bien les Renault, la commando volant à l'ancienne ! La fameuse, la légendaire ! Ouais, la légendaire commando volant ! Le laqué, le piano laqué, j'aime bien ! Même le quart, là, qu'ils ont... Le quart, c'est le truc, le contour, là ! Le contour, ouais, le quart, c'est là ! C'est magnifique ! Le contour, ouais, il est beau ! Ici, la petite casquette en cuir, franchement, elle est magnifique ! Le seul truc, le seul bémol, mais je sais pas, vous pourrez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît ! Euh... J'ai cherché des Tungo Gordini, j'en ai pas trouvé une ! Avec la Clim Auto ! J'en ai pas trouvé une ! Celle-là, elle a la Clim... Et dites-moi si euh... C'est normal ! En fait, si vous voulez, j'ai déjà eu une Tungo 4 phares, une 85 chevaux, qui roulait d'ailleurs très très bien ! Qui est d'ailleurs une référence dans le secteur, dans ce domaine-là, tu vois, entre guillemets ! Celui qui va acheter une Tungo, déjà, c'est la base, une 4 phares des CI85, c'est la base ! Et j'avais la Clim Auto ! Mais sur les Gordini, j'ai regardé, il y en a pas une qu'à la Clim Auto ! Donc, dites-moi dans les commentaires si euh... Vous avez une Gordini avec la Clim Auto ou pas ! Ou bien si je dois mettre des rappels d'embrayage comme ça, pour la cramer ! Mais je vais aller le chercher ! Je vais aller chercher le full rupteur ! Troisième ! Rappel ! Et tu t'amuses bien, rien, avec ça ! Hé, ça, sur ce circuit ! Tu sais, un petit circuit de 2-3 km, un mini-circuit ? Ah ouais, tu t'amuses ! Plus avec des virages et tout ! Je t'amuses, je t'amuses ! Donc, alors voilà, euh... Vous avez une référence, je pense euh... N'hésitez pas à acheter une petite Tungo GT ! Vous n'êtes pas obligé d'acheter une GT Gordini ! Il y a les Tungo GT aussi, c'est le même moteur ! Un petit ZD685, ça prend grave ça en fait ! Franchement, la référence pour moi en Tungo ! Ayant possédé une 1.2 litre, euh... 1.2 litre, c'est le soupape ! Euh... La 85 chevaux, la 65, et la GT ! Pour moi, la vraie référence pour tous les jours, je ne veux pas vous mentir ! Je pense que ça va être la 85 chevaux ! Ouais, en DCI ! En DCI, c'est top ! En DCI, 85 chevaux ! Pourquoi ? Parce qu'avec un stagien déjà, c'est un avion de chasse ! Je pense en 5, 110 chevaux ! Et la différence avec la GT, la 1.2 litre, vous avez plus de couple avec le diesel ! Voilà ! Vous avez moins de puissance, c'est vrai ! Attention, celui qui veut tartiner, s'amuser comme moi dans les virages et compagnie, que le moteur y crie, oui ! Mais sinon, vous avez moins de couple, quand même, avec l'essence que le diesel ! Le diesel, c'est normal, c'est un 1.5 litre ! Les diesel sont réputés pour être coupleux ! Donc pour moi, la vraie référence pour aller au travail tous les jours en Tungo, ça va être la DCI 85 chevaux ! Mais maintenant ! Celle qui allie les deux, c'est-à-dire qui allie plaisir et en même temps daily ! Pour moi, c'est la GT ! Ouais, la GT, c'est top ! Tu ré-taffes avec une Tungo RS entre guillemets ? Ouais, toi, oui, parce que t'es un junkie ! Ouais, moi, je suis un junkie, moi ! Mais dis-moi ça, ça rentre parfaitement dans le cadre de mon travail ! Ouais, ouais, je suis très, très satisfait ! Et il faut le savoir aussi, la famille, on n'en parle pas assez ! C'est un jeun éthanol ! Elle est à l'éthanol, la voiture ! Ouais, tout à fait ! La voiture, elle mange du jus de betterave ! Du jus de betterave ! Exactement ! Et ça, c'est très, très important aussi ! Parce que quand vous allez dans la pompe, il faut le savoir que... Pour une Tungo, maintenant, vous savez, il y a combien le plein ? Vas-y, dis-moi après le plein ! J'ai mis le plein à rentrer dans la salle à mon père ! Il y a combien le plein ? Ah ouais, moi, je sais ! 80 euros ! 80 euros de plein ! Pour une Tungo, c'est... Et il faut le savoir qu'avec celle-ci, vous allez mettre la moitié ! Vous allez mettre 40 euros le plein ! Même pas à 35 euros ! Voilà, entre 35 et 40 euros exactement ! Donc vous allez être gagnant de 45 euros par plein ! Ça se prend ! C'est pas négligeable ! Ah, ça se prend ! Et franchement, mettre 80 euros... Ça m'a fait mal au cœur ! Après, mon père, perso, il... Il fallait peut-être 2-3 000 km à l'année, il roule jamais, tu vois ! Ah, ok ! Mais bon... Ah bon, moi, quand je la roule, l'ancienne, même temps je la roule, tu sais ! Deuxième ! On prend bien les deux dans le sein Léoport ! Vas-y, on les prend à fond ! Ah oui ! L'amortissement ! 10 sur 10 ! Merci Renault ! Good job ! Est-ce qu'il paraît les ressorts d'âme où tu seras les cas ? Oh là, good job ! T'as p'tit rappel Rennes ? Oh non ! T'as p'tit rappel Rennes ? T'as p'tit rappel Rennes ? T'as p'tit rappel, vite fait ! Rappel, rappel, rappel ! Rappel, rappel ! Rappel, rappel ! 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 C'est un peu. Mais tu perds en Vmax ! On va t'en mettre en Vmax ! Les amis ! T'as vu quand j'ai mis la deuxième part ! Quand elles foncent, en général les voitures c'est qu'elles sont en forme. Quand tu mets la deuxième, mais ça fait… Il y a plusieurs indicateurs. Il y a ça, et il y a quand le tableau de Bord il tremble ça veut dire qu'elle a ses chevaux. Comme la gomme de Bord. Le tableau de Bord il sortait du truc ! Je serais pas étonné rien que j'arrache une Clio 3 RS avec, je te jure. Ah ouais ? Parce qu'elles avancent pas une T les Clio 3 RS hein, je te jure. Le gorgon d'oeil va pas être content ! Non mais c'est vrai, ils le savent les gens. Faut dire la vérité, en fait elle avait du char, si elle faisait un beau bruit. C'est un 2 litres à poids ? Mais vas-y, il y avait vraiment pas de couple. C'est un 2 litres à poids ? Euh, la Clio... Ouais, c'est un 2 litres à poids je crois. C'est incroyable pour un 2 litres à... Non, elle avançait pas une canette. Par contre, la Clio DRS, oh là là, c'est un ennemi de char. Ah, c'est sale. T'as des sensations dedans. C'est hors de prix. Hors de prix. Ouais, ça a monté hein. Ça a pris une cote de malade. À l'époque, Clio DRS, t'en avais entre 3 et 5 000 euros, tu peux en avoir un petit peu abîmé. Ouais, on en avait moins en Suisse, il y en avait 2 balles et tout. Mais là, même temps là... Mais ça te prend de la 172 ou la 184 ? Ouais, ouais, franchement elles sont toutes bien. Ouais. Mais Clio DRS ? La Rality, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, hein. Euh, tu prends tout ce que tu veux, elles sont toutes bien. Il y a même l'effort d'une. Tu lui mets un tube à fricol dans l'échappement, là. Tu casses tout, ouais. Elle va repeter des flammes. Un code fricol. Oh oui. Elle est une première de démo, ouais. Ouais, 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 ouais. Elle mange, ouais. Elle mange. Elle mange. Je crase. Je crase. Ah, franchement, c'est propre. Mais franchement, ça reste une très très bonne voiture, je vous dis la réalité. Donc voilà la famille, on se donne rendez-vous au garage pour la conclusion de cette vidéo. Et on donnera notre avis vraiment sur le véhicule. À tout de suite. À tout de suite. Oh, c'est si incroyable cette voiture. Je t'en remets une petite. Une chouette bagnole. Nous voilà de retour la famille au garage. Après cet essai, bon, je l'ai cramé. Je l'ai fait du sale. Je roulerai plus jamais comme ça. Non, non, non. C'est tous les jours. Non, non. Tous les jours comme ça. Demandez-leur, j'ai un peu regretté un peu ma conduite. Je lui ai fait du mal à ma petite Fungo. J'ai eu des remords. Je voulais pas la cramer comme ça, mais j'ai envie de te dire qu'il faut qu'elle passe le test. Ça va aller la chandelle. Écoutez-moi bien. Si je peux, je vous donne un conseil. Je peux vous donner un grand conseil. Quand vous achetez un véhicule d'occasion. Cramez-le. Dès que vous la récupérez, cramez-le. Brûlez-le. Je m'arrête, c'est bon. Brûlez-le. Parce que je vois la lumière. Brûlez-le pour voir si elle a des problèmes. Parce que si vous roulez tout doucement comme ça, tac, tac, tu vas pas avoir les problèmes. C'est vraiment pas rien. Toujours la première demi-heure, dès que vous avez acheté la voiture, cramez-le. Comme ça, c'est un problème. Vous allez voir l'ancien propriétaire directement. Je crase. Parce qu'après, c'est vrai. Une fois que vous la boxez, vous la gardez pendant 2-3 semaines, après vous commencez à appeler le gars, c'est bon. Le gars, il t'a vendu une Fungo, il t'a pas vendu une maison non plus. C'est vrai. Donc là, elle a passé le test du cramage. Ouais, c'est vrai, ouais. Et haut la main. Validez. Franchement, ça roule mieux qu'une ERS. Voilà. Celui qui est pas content. N'hésitez pas à... Si vous en avez venez, je vais tous les cartos, je vous mets la même carte que vous voulez. Si vous avez mis le Tungo GT, n'hésitez pas à la cartographier, même si vous êtes pas chez nous, on s'en fout. Mais vous allez voir, franchement, c'est une... Ouais, c'est une putain de voiture. Tout à fait. Ouais, franchement, ouais. Châssis, esthétique, boîte parfaite. Pour tous les jours. Petite auto-radio Bluetooth. Tout à fait. Petit toit panoramique. D'ailleurs, la Fiat 500, elle a pas de topon aussi ? Alors, c'est soit cabriolet ou soit... Elle a un toit, mais il s'ouvre pas comme celle-là. Ouais, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Compteur 300. Compteur 300. Non, franchement, délire. Délire la voiture. Et je suis pas déçu de mon achat et je risque pas de la vendre. Je vous dis la vérité. Eh... C'est ça. Ah, rien. Ouais. C'est le seul bémol, mais bon, ça... Très bientôt, on vous donnera une astuce, justement, pour pas se faire voler sa voiture. Tout à fait. Et... C'est en cours, là, justement. C'est en cours de traitement. On est en train de travailler sur quelque chose, justement, pour pas se faire voler sa voiture. Et ça, on en reparlera dans les prochains épisodes. Très certainement. Tout à fait. J'espère la famille que cet épisode vous a plu. Et sachez-le. Bon, c'est un épisode du vendredi. Vous attendiez un V8, un V10, un V12. Et non, c'est un cas de cylindre. Faut régaler tout le monde, hein. Voilà. Et je trouve qu'elle le méritait. Si on l'a mis en vidéo de vendredi, c'est qu'elle le méritait. Et franchement, c'est une putain de caisse. C'était marrant. J'avais rigolé, hein. Franchement, j'aurais juste voulu que tu tires un peu de câble, c'est tout. De ? Frère à main ? Ouais. Ah ouais, ouais. Après, ouais. Après, je viens de la rouler, je ne touche pas trop la main au frère à main. Mais ouais, ça se voit que c'est un... T'as pas trop la main au frère à main, mais c'est une blague ou quoi ? Ouais, mais ça se voit que c'est une bonne choupinette, mais c'est une... Euh... Dis-lui, toi. C'est le mec qui filme. Vas-y, dis-lui. J'ai pas envie de finir en tol. Ouais, c'est vrai. Déjà, là, déjà, je les ai roulés assez vite, je crois. Hein ? C'est vrai. Au lieu de 5 ans... Non, on était à 300. Ça n'est que 300. Tout le temps, 300. Donc voilà, la famille, n'hésitez pas, comme d'habitude, à... Vous abonner à la chaîne, mettez un petit j'aime, activez la cloche de notification, et commentez, mettez des commentaires. Donnez votre avis. Si vous aimez bien, si vous n'avez pas aimé, voilà, donnez votre avis. Très important. Et voilà, la famille, sur ce, passe une bonne soirée. Et... On s'est s'appelés... Madgolich, bonne année. Ah, c'est bientôt la bonne année, tu pourras pas le dire, tu pourras vraiment le dire là pour le coup. On s'est s'appelés, et justement, pour la nouvelle année, on prépare un petit best-off. Un, Anto. Tout à fait. Un, Anto. De toutes les vidéos qu'on a faites, dans plus de 50. Et... Ça va sortir le 1er janvier. Et voilà, voilà, famille. Madgolich, bonne année. Et sur ce, bonne nuit, les amis. Bonne nuit, télés, télés, télés. Allez, salut. Bonne nuit. Bonne nuit.